... Second tour des élections régionales en Vendée, comme partout ailleurs en France. Dans le département, on a plus voté qu'au premier tour, mais le suffrage n'a pas changé la tendance qui s'était dégagée dès le premier tour de ce scrutin aux élections régionales. Deux réactions, la première à La Roche-sur-Yon tout d'abord, où le candidat sortant Jacques Oxyette a fait le plein des voix et à l'UMP Vendée en Cimente. Je suis extrêmement satisfait parce que la liste de Jacques Oxyette fait 67,62%, c'est-à-dire si on veut comparer le total de sa liste de gauche, des écologistes, du front de gauche et même de l'outes ouvrières, c'est-à-dire plus que toute la gauche au sens très très large du terme. Donc c'est un véritable succès. Je pense d'ailleurs que La Roche-sur-Yon sera en tête des villes de l'Ouest puisque même le Mans est derrière à 66%. Et selon mes dernières informations que je viens d'avoir de la préfecture, mais qui doivent être confirmées, sans La Roche-sur-Yon, Béchut était en tête sur La Vendée. Et avec La Roche-sur-Yon, La Vendée passerait à gauche avec Jacques Oxyette 50,28% des voix, donc de justesse, mais La Vendée serait passée à gauche ce soir. On se rend compte aujourd'hui que l'électorat de droite ne s'est pas déplacé, sans doute parce qu'on subit d'abord les contre-coups d'une crise qui est une crise mondiale qui est relativement importante et puis surtout d'un courage politique puisque derrière le président de la République a mis en place un certain nombre de réformes. On sait qu'il faut un certain temps pour que les réformes puissent donner leurs effets et que finalement les électeurs se rendent compte que les décisions qui ont été prises sont les bonnes décisions pour la France. Et donc voilà, on se trouve aujourd'hui dans une situation où sans doute on n'a pas fait assez d'explications sur ce que l'on a fait, sur ce que l'on voulait faire et sur quoi on va aboutir pour la France. Concernant le nombre de sièges de conseillers généraux attribués pour La Vendée, 10 pour la liste Oxiette et 7 pour la liste Béchut. Comme en 2004 du reste, 10 à 7, score identique. De ce point de vue, rien n'a changé si au nombre de voix, La Vendée a voté pour un peu plus de 50% à gauche.